bonjour les jeunes bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette cette fois ci qui se mange c'est des financiers et donc on peut voici la recette on peut les faire nature ou ajouter du nitelon donc nous vous savez on est très gourmand à l'IME donc je pense que vous ferez comme moi vous rajouterez du nitelon donc on va commencer donc il faut d'abord 75 g de poudre d'amandes 75 g de farine 150 g de sucre 4 blancs d'oeufs 150 g de beurre fondu quelques gouttes de vanille liquide et du nutella c'est facultatif je vais vous montrer comment faire des natures ou comment faire au nutella pour commencer on prend la poudre d'amandes la farine et le sucre et on mélange on ajoute ensuite les bains d'oeufs donc on peut garder les jaunes pour mettre dans des pâtes ou pour faire d'autres recettes on mélange et cette fois ci on va ajouter donc le beurre fondu en plusieurs fois parce que si on met tout d'un coup c'est plus difficile à mélanger donc on met on va dire en trois fois une fois on mélange on peut rajouter un petit peu et on termine notre petit bol avec quelques gouttes de vanille donc si vous n'avez pas la vanille liquide vous pouvez bien sur mettre un sachet de sucre vanille voilà une fois que le beurre est bien incorporé on va pouvoir passer donc un à la mise dans les boules donc peu importe la forme de vos moules normalement des moules pour les friands c'est cela mais on peut si on a que des petits moules comme ça ou comme ça ce sera très bien donc pour des financiers nature on prend une cuillère à soupe on peut s'aider d'une petite cuillère ou d'une grande cuillère pour faire tomber la pâte dans le moules voilà donc ça c'est la quantité nécessaire pour un financier nature si maintenant vous voulez faire un financier au nutella donc on met un peu de pâte dans le moule on reprend on prend une petite cuillère et donc on prend un peu de nutella si on n'a pas de nutella on peut prendre des caramels fondus on peut prendre un morceau de chocolat on prend ce qu'on veut et on vient le mettre donc ici sur la pâte et on recouvre ensuite d'un petit peu de pâte à financier pour recouvrir le nutella vous imaginez bien qu'une fois qu'ils seront chauds le nutella sera fondant dedans et ce sera délicieux la recette correspond à peu près donc à 9 financiers comme ça dans un moule identique vous pouvez bien entendu diviser la recette si vous trouvez que ça fait trop ou en faire plus si vous avez beaucoup de gourmands ou en faire pour plusieurs jours c'est possible aussi donc n'oubliez pas d'allumer votre four à 180 degrés une fois que les moules sont bien remplies et bien on va pouvoir mettre dans le four c'est parti 15 minutes de cuisson à tout à l'heure les financiers sont prêts donc ils sont cuits quand on voit les bords bien dorés comme ça donc finalement je les ai laissés 20 minutes parce qu'en fait comme ils sont assez gros au bout de 15 minutes c'était pas assez cuit donc vous voyez bien sur les bords quand c'est doré c'est que c'est cuit c'est que c'est prêt à être mangé donc régalez vous bien je vous souhaite une bonne journée un bon goûter et à la prochaine et à la prochaine